Comme promis ma famille YouTube, je vous présente Owl. Owl travaillait pour Uber et on l'a désactivé. Je veux vous expliquer pourquoi. Owl, il s'est fait désactiver par Uber. Une chose incroyable. Qu'on va vous raconter. Owl commence sa journée par préparer sa mère et à marcher pendant 5 minutes devant ma maison avant d'aller au travail pour Uber. Et la mère de Owl, elle a Alzheimer. Et c'est très, très difficile pour lui pour aller au travail et s'occuper de sa maman. Alors, il a commencé à travailler avec Uber, une compagnie qui lui donne beaucoup de flexibilité de s'occuper de sa maman et aussi d'aller au travail. Et s'enlever du travail lorsqu'il en a besoin, que ça arrive souvent. Alors, c'était un travail pour Owl super bien. Owl, il était très, très, très content qu'il a pu rencontrer un travail qui lui donnait le choix de s'occuper de sa mère et aussi d'aller au travail. Il y avait beaucoup de gens qui ont mis des complaintes. Complaintes, ça veut dire qu'ils ont téléphoné à Uber en disant, il se complaignait, comment ça se fait qu'il a sa maman avec lui dans la voiture. Alors, on l'a désactivé pour cause d'avoir autre personne dans sa voiture, le pauvre. Alors, il ne savait plus quoi faire. Il a décidé, comme on l'a désactivé à amener les passagers, lui, il a décidé de faire les livraisons. Là, il n'y avait pas de problème, il pouvait faire les livraisons et aussi s'occuper de sa mère. Alors, c'était super bien pour lui. Jusqu'à quand on l'a demandé de prendre une photo. Cette application de Uber, vous savez très bien que de temps en temps, on vous demande de prendre une photo de soi-même. Un selfie, qu'on dit. Et en prenant ce selfie, ils ont décidé, oh, ça, ce n'est pas vous. Alors, il y a de la fraude. Alors, on l'a désactivé de nouveau avec Uber. Alors, vous voyez très bien que si vous faites les livraisons ou vous faites du Uber, ou comme on a ici une autre compagnie de livraison qui s'appelle Drodash, s'il vous plaît, si vous êtes dans le gig économie, il va falloir que vous ne soyez pas loyal avec une seule compagnie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas tourner très bon. Alors, en ayant de différentes applications, là, vous êtes sûr et certain de pouvoir travailler. Et s'il y a un problème, vous pouvez aller dans l'autre application et continuer votre journée. Mais jamais faire seulement une compagnie parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer mal. Une des choses qui peuvent se passer mal, c'est que quand vous voulez transférer votre argent, que vous avez travaillé pour la journée, et vous voulez transférer cet argent à votre banque d'acompte, eh bien, il y a des fois, il y a des problèmes, ça ne peut pas se passer. Alors, vous êtes sans argent, pendant un tout petit moment, il va falloir appeler et essayer que la compagnie de Uber transfère cet argent dans votre compte. Là, Al, il dit qu'il n'est vraiment pas content avec la compagnie de Uber parce qu'on l'a désactivé interditement. C'est vraiment pas bien, c'est ce qu'ils ont fait. Al a décidé de travailler pour DoorDash, une autre compagnie que nous avons ici. et il est très content car il peut s'occuper de sa maman et après faire des livraisons avec une autre compagnie qui s'appelle DoorDash. Il est très content et lui, il dit qu'il a beaucoup plus d'argent maintenant qu'il travaille avec DoorDash qu'avant, il travaillait avec Uber. Alors, ah, maintenant, tu n'as pas de problème, tu peux payer ton loyer, payer toutes tes factures et tout va bien pour toi en ce moment. Je donne une recommandation pour la compagnie Uber parce que vous savez très bien, quand vous avez des problèmes, vous ne pouvez appeler personne. C'est tout par application sur l'Internet. Alors, je vous demande Uber d'avoir un téléphone que les conducteurs de livraison puissent appeler directement à la compagnie d'Uber quand il y a un problème. Vous savez qu'il y a un téléphone quand les consommateurs, ils ont des problèmes, ils peuvent appeler, mais il n'y a pas un téléphone pour les conducteurs qui puissent appeler quand il y a un problème. Alors, s'il vous plaît, ajoutez un téléphone pour que vos conducteurs puissent appeler quand il y a un problème. Surtout pour nous, les anciens, nous, on aime travailler très dur avec une seule compagnie. Nous, on est loyal comme on est ancien. On n'a pas cette habitude de travailler avec trois, quatre différentes compagnies. Non, on travaille pour une compagnie et on se donne à fond pour travailler avec cette compagnie. Cette nouvelle génération, maintenant, on travaille, on a différentes applications et ils prennent la meilleure livraison possible parce que ces applications de Uber, ils ne s'occupent pas trop bien de leurs conducteurs. Ils leur payent très, très, très mauvais. Avant, ils travaillaient super bien, ils leur payaient bien pour qu'ils puissent rester avec Uber. Et une fois qu'ils sachent qu'ils travaillent pour Uber pendant très longtemps, ils ont commencé à diminuer les salaires. Et ça, c'est incroyable, mais c'est en train de se passer que les salaires sont en train de diminuer avec Uber. Vous vous rendez compte, un week-end, quand vous avez besoin de transférer votre argent à votre compte pour pouvoir faire le plein, surtout le week-end, quand vous savez que ça va bien marcher et que vous allez travailler pendant très longtemps, vous avez un problème de transférer votre argent. Non, ce n'est pas normal, monsieur Uber. Il faut que vous essayez de s'occuper de vos conducteurs qui puissent téléphoner directement à quelqu'un pour dire, écoute, je ne peux pas transférer mon argent et que vous réparez ça immédiatement. Alors, maintenant, tout va bien, Al. Vous êtes content ? Vous travaillez avec DoorDash et il s'occupe très bien de vous ? C'est quand même une grande différence entre Uber et DoorDash. Oui ? Ben oui, il est très content, monsieur Al, de travailler avec DoorDash maintenant et il y a moins de problèmes. Avec Uber, il y a un problème. Ils veulent faire un tout petit peu trop de choses. Ils veulent faire conducteur routier, ils veulent faire les livraisons, ils veulent faire pataté, patala et ils ne font rien du tout de 100%. Et beaucoup de conducteurs ici en Amérique commencent à être vraiment énervés avec cette compagnie de Uber. La compagnie de DoorDash vous donne même un sac, un sac pour les livraisons, pour que ça reste bien chaud. Oui, oui, il a un sac lui aussi. Mais moi, je parle aussi d'un sac de pizza que DoorDash donne maintenant. On dirait qu'il sache que vous n'avez pas un sac de pizza. Alors, quand vous allez à une pizzeria pour prendre une commande, et bien là, il y a un sac à pizza pour que vous puissiez amener la pizza bien chaude à vos clients. Ils n'ont pas ça au beurre. Parce que DoorDash, ils sont beaucoup plus professionnels. Voilà, comme promis, je vous ai présenté à Al. C'était mon invité spécial aujourd'hui. Et seulement pour vous dire de faire attention de ne pas travailler seulement avec une compagnie, mais il faut diversifier votre planning de travail. Comme ça, vous pouvez travailler avec différentes compagnies. Parce que ces compagnies-là, elles ne sont vraiment, vraiment pas loyales avec vous, les conducteurs. Alors, vous, vous devez être un petit peu plus intelligent et essayer de travailler avec beaucoup plus de compagnies. Moi, je travaille avec Roadie, je travaille avec DoorDash, je travaille avec Uber, je travaille avec Instacart aussi. Merci. On a beaucoup d'applications ici. Et seulement pour vous dire de bonnes continuations, espérons que vous avez pouvoir souscrit à ma chaîne et je mettrai des différentes vidéos pour que vous puissiez sachez un petit peu plus le Gig Economy. Merci et à la prochaine. Au revoir et n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne.